Cette vidéo est une collaboration avec Pêche et Océan Canada et Ingenium. Ok, clairement, la patate, c'est le meilleur des légumes, particulièrement quand on l'accorde avec une bonne raclette de camping. Mais comme toutes les bonnes choses, évidemment, la patate a son côté obscur. Dive, potato ! Not today ! Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble un champ de patate ? Parce qu'un champ de patate, ça ressemble à ça. Alors, ces images en particulier, c'est un champ dans lequel j'ai travaillé en Australie il y a 14 ans de ça. Et je sais que quand je travaillais dans ce champ à repiquer des patates, j'avais l'impression d'être dans un endroit hyper nature, avec de l'air frais, des wallabies et des opossums qui piquaient mes cookies, en l'occurrence. Et depuis, j'ai appris que cette vision très nature de l'agriculture, ou en tout cas de l'agriculture intensive, c'est pas si nature que ça, en fait. Pour arriver à tenir un aussi gros rythme de production, en général, on utilise beaucoup d'engrais. Engrais qui se retrouvent des centaines, voire des milliers de kilomètres plus loin, dans les océans par exemple, avec évidemment un impact sur l'environnement pas très cool. Et je sais ce que vous allez me dire, parce que c'est tout le temps la même rengaine, dès qu'il y a un truc super bon comme la patate ou la raclette, direct, il y a toujours un problème sur l'environnement. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça fait partie des problèmes où c'est possible de faire mieux, et, bonus, on sait comment faire. Vous l'aurez deviné, mais je ne suis plus en Australie. Je suis au Canada, où la patate est la culture de légumes la plus importante. Et il se trouve que dans mon jardin, j'ai quelques plants de patate, ça va être parfait pour cette vidéo. Un des fertilisants courants qu'on ajoute dans la culture de la patate, c'est de l'azote. Et pour le coup, s'il y a quelque chose dont on ne manque pas dans la vie, c'est bien de l'azote. C'est 78% de l'atmosphère, et d'ailleurs le N que vous voyez, c'est l'abréviation de l'azote. Sauf que la plante, en l'occurrence, elle a une petite coquetterie, c'est qu'elle assimile beaucoup mieux l'azote s'il est dissout dans de l'eau, sous la forme d'ionnitrate, NO3-, ou ammonium NH4+. Que voulez-vous ? Certains préfèrent la poutine à la raclette, la plante, elle préfère l'azote dissout à l'azote gazeux dans l'atmosphère. Chacun son truc. Et puisqu'elle le préfère dissout, ça explique pourquoi est-ce qu'on utilise des fertilisants qui viennent donc apporter à la plante cet azote dissout. Pour ce qui est de la patate en particulier, on commence à connaître quand même plutôt pas mal la plante, et on estime qu'une tonne de patates aurait besoin de 3,7 kg d'azote pour son développement normal. Au Québec, chaque tonne de patates reçoit 5,8 kg d'azote, soit 1,5 fois trop par rapport à ce dont la plante a besoin. Alors, petite parenthèse s'il en est, mais les plantes ne nous ont pas attendus, nous, avec nos engrais pour arriver à pousser. Toute cette diversité, c'est pas grâce à nous. Bon, peut-être dans un parc de Montréal, mais je veux dire en général. Elles se débrouillent très bien toutes seules. Et en fait, avec l'agriculture, ce qui se passe, c'est qu'on est venu briser un cycle, en quelque sorte. Parce que normalement, la plante, elle puise les nutriments dans le sol, et lorsqu'elle meurt, elle se décompose, et les nutriments qu'elle a absorbés retournent dans le sol, et c'est reparti pour un tour. Moyennant quelques pertes par-ci, par-là. Mais là, avec l'agriculture, comme on cueille la plante, elle ne retourne pas dans le sol, et ses nutriments non plus, ou du moins pas autant que si on l'avait laissé là, évidemment. Donc on vient briser un cycle, et le champ s'appauvrit peu à peu en nutriments. D'où les engrais pour compenser. Fin de la petite parenthèse. En fait, avec nos fertilisants, on traite la plante comme un chat qu'on laisserait seul pendant 4 jours. On sait exactement combien de croquettes il mange par jour. Pour autant, on en met un petit peu plus, parce qu'on ne sait jamais, des fois que le petit chat aurait besoin de manger ses émotions. Et ça, c'est le premier problème, c'est qu'on donne trop de fertilisants. Et ensuite, il se met bien à pleuvoir à un moment donné, puis cette eau de pluie lessive les champs et transporte les fertilisants dans le sol, et la concentration en nitrate, c'est de l'azote, souvenez-vous, explose. Ça, trop d'azote dans le sol, c'est le deuxième domino. Alors au Canada, la plus grosse production de patates se fait à l'île du Prince-Édouard, et j'y suis pas allée. Et je pense que j'ai une bonne raison de ne pas y être allée. Oh, j'exagère. 11h28 de trajet. La porte à côté, quoi. La porte à côté. Et il y a un écureuil. J'aime pas les écureuils. Donc si on cumule la pluie, le ruissellement de l'eau, mais aussi l'érosion, ça fait en sorte qu'une bonne partie des fertilisants se retrouvent dans l'océan. Alors ça se peut pas en un claquement de doigts, ça peut prendre des années pour que les nutriments passent du champ de patates à l'océan, évidemment. Alors, qui a vu le foracor ? Je suis partie sans la casquette et je reviens avec. Bon, on fait comme si c'était un océan, alors que c'est très clairement juste un étang. Donc, cool, on pourrait se dire que tous ces nutriments qui arrivent, ça va donner un petit coup de boost à la biodiversité. C'est assez contre-intuitif, mais un estuaire ou un océan qui va bien, c'est en fait assez pauvre en nutriments. Et quand il y en a trop, ça déséquilibre l'écosystème. Donc, des algues qui prolifèrent, qui empêchent les autres organismes vivants dans l'eau d'accéder à la lumière, ça fait deux dominos d'un coup. Par exemple, vous avez sûrement déjà vu ce genre de choses où il y a de longues algues dans l'eau. Ça s'appelle la zosterne. Et quand on voit ces algues, c'est franchement que tout va bien. Elles commencent à être recouvertes par les algues qu'on peut voir en surface, là. Là, Houston, on a un problème. Parce que ces algues-là se multiplient à vitesse grand V et ça peut vite ressembler à ça. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a plus du tout envie de se baigner. Ces algues qui ne donnent pas envie, là, elles sont ensuite décomposées par des bactéries qui consomment énormément d'oxygène, au point où il n'y a plus assez d'oxygène pour que les autres plantes et autres animaux puissent vivre dans ce milieu. Et pour peu qu'il y ait peu de remous ou de brassage dans l'eau, peu à peu, toute la zone perd en oxygène. Et quand la zone a perdu en oxygène, les bactéries sont remplacées par d'autres bactéries qui, elles, sont capables de dégratter encore la matière, mais sans avoir besoin d'oxygène. Au final, après toutes ces étapes, on se retrouve avec plusieurs bactéries qui se sont créées leur petit royaume tranquillou. Et les déchets de ce royaume, c'est, entre autres, du méthane, CH4. Et le méthane qui est un gaz à effet de serre 34 fois plus puissant que le CO2, donc on contribue au réchauffement climatique. Et puis au final, au royaume des quelques bactéries qui vivent sans oxygène, tout le reste de la biodiversité, les poissons, les micro-organismes, tout, disparaît du fait du manque de lumière et d'oxygène. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation. Alors on a parlé de l'océan parce qu'on suivait l'exemple du champ de patates, mais en réalité, l'eutrophisation due à l'activité humaine, on en trouve aussi dans les lacs et dans les rivières. Pas très loin de Montréal, dans le parc de la Gatineau, il y a le lac Pink qui est justement en cours d'eutrophisation. Et l'article de Wikipédia sur l'eutrophisation montre aussi à quel point l'Europe est touchée. Pourtant, ce qui est fou, c'est qu'à la base, l'eutrophisation, c'est pas censé être dramatique. C'est un phénomène naturel qui fait partie de la vie et de l'évolution des lacs, des océans, etc. Sauf que normalement, ça se fait à l'échelle de plusieurs siècles et pas de quelques décennies. En fait, le fond du problème, c'est que nos fertilisants accélèrent la fin de vie de ces étendues d'eau beaucoup trop rapidement. On déprime pas, il y a des solutions. Mais ces solutions, il faut les approcher un petit peu comme un grand couturier ou une grande couturière de mode l'approcherait en faisant du sur-mesure et non pas du taille unique. On fait pas un t-shirt taille unique et unisexe en espérant que ça aille à tout le monde. Même chose pour un champ de patates, pour un estuaire, pour un lac, il va falloir une solution spécifique à chacun. Et puis, il y a plein de choix de solutions en fait parce qu'on pourrait attaquer chacun des dominos, tout simplement. Par exemple, si on regarde le tout premier domino qui correspondait au fait qu'on mettait trop de fertilisants dans les sols. On pourrait simplement monitorer ce qui se trouve dans les sols avec des capteurs et mettre de l'engrais que quand il faut, où il faut et dans la quantité qu'il faut. Un distributeur de croquettes intelligent. On a la technologie, on a les connaissances, on a les compétences. Pour ça, il n'y a plus qu'un. Autre option, on pourrait aussi fertiliser le sol naturellement en faisant des rotations entre différentes cultures d'une saison à l'autre. Par exemple, si on met des légumineuses, celles-ci vivent en symbiose avec des bactéries qui se trouvent au niveau de leurs racines et qui transforment l'azote présent dans l'air en azote dissous. Et vous le savez, la plante adore l'azote dissous et donc le fait qu'il y ait ces bactéries, ça lui sert l'azote sur un plateau d'argent sans appauvrir le sol. Et si ensuite, on laisse les légumineuses dans le champ et qu'on les enfouit, elles vont se décomposer et fertiliser le champ. On aura donc besoin de mettre moins d'engrais quand on plantera des patates à la place. Sachant qu'évidemment, ça vient avec une problématique de productivité, mais c'est encore une autre question. On peut aussi s'intéresser à d'autres dominos, par exemple, je pense que c'était celui-là, où les engrais se retrouvaient dans les cours d'eau. Un truc tout simple, c'est d'éviter de planter des patates dans des zones inondables ou en laissant des zones tampons entre les champs et les cours d'eau. Ou encore celui-ci, où les algues prolifèrent. On peut éliminer les algues avant qu'elles ne meurent et qu'elles ne soient décomposées par les bactéries en les arrachant à la main ou en introduisant des espèces qui s'en nourrissent comme certains poissons. Ce qui est quand même compliqué parce qu'il faut vraiment veiller à ne pas déséquilibrer l'écosystème. C'est probablement le plus compliqué à mettre en place, mais ça peut être une solution. Ou encore celui-ci, où la zone perd peu à peu en oxygène. On peut mettre en place divers systèmes pour brasser l'eau mécaniquement, comme avec des fontaines artificielles, pour que l'eau puisse mieux s'oxygéner. L'enjeu, c'est de prendre le temps, l'énergie et l'argent de mettre la bonne solution en place. Et c'est là qu'on comprend toute l'importance de bien connaître et de documenter un problème. Parce que quand on a tous les dominos devant soi, on peut briser cette chaîne infernale. Mais bien sûr, comme tout dans la vie, rien n'est jamais aussi simple. Parce qu'il n'y a pas qu'une ligne de dominos. En fait, il y a plusieurs lignes et puis ça s'entrequoise avec des considérations économiques, sociales, politiques, etc. Il faut s'assurer qu'en essayant de briser une ligne, on n'est pas en train d'en basculer une autre qui, elle, aurait été bénéfique. Bref, dans le fond, dans cette vidéo, je voulais vous parler de trois choses. Premièrement, la chaîne de dominos. C'est difficile d'imaginer que parce qu'on a mis de l'engrais ici, l'océan qui est là-bas est en train de mourir tout en contribuant au réchauffement climatique. Et c'est pour ça que je voulais parler de la chaîne, parce que c'est difficile d'agir contre un problème quand on ne voit pas cette chaîne. De l'importance de la recherche, de documenter les problèmes, etc. Plus on comprend comment se produit un phénomène, plus on sera à même de l'enrayer. Deuxième chose, que des solutions, il y en a. Mais on n'aura pas une solution universelle pour tous les champs, tous les océans, tous les cours d'eau, etc. Et dernière chose, ça prendra du temps parce que même si on arrêtait tous les engrais demain, il y en a encore beaucoup qui sont accumulés dans les sols. C'est des solutions à très long terme dans tous les cas. Le problème de l'eutrophisation, c'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la patate et une bonne raclette ? Merci à Pêcher Océans Canada et Ingenium d'avoir collaboré sur cette vidéo. Petite parenthèse, vous comprenez qu'ici, on parle de la patate parce que c'est la culture de légumes la plus importante. En vrai, tout ce dont on a parlé, ça s'applique à beaucoup d'autres légumes, mais avec des nuances, des spécificités, etc. Vous vous en doutez. Bye ! Et là, ça y est, on n'a plus du tout envie de se baigner. On en a besoin. Je suis en train de me faire bouffer. Oui ! Sous-titrage ST' 501